Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un autre dessin animé produit par les studios Disney, qui est disponible sur la plateforme Disney+. Un film qui date de 2000, qui est réalisé par le duo Gary Churisdale et Kirkwise. Et ce film, c'est Atlantide, l'Empire perdu. Alors comme je le disais dans l'épisode précédent, tous les dessins animés Disney qui sont sortis après Tarzan, donc je ne les ai pas vus, donc je ne les découvre que maintenant. Et là, du coup, c'était la première fois que je voyais ce film-là dont j'avais entendu parler, mais qui ne m'avait jamais trop trop attiré. Et le moins que je puisse dire, en fait, c'est que même si les intentions sont louables, il y a quand même un certain goût d'inachevé qui reste. Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose d'original, de s'éloigner, en fait, du côté contes de fées, du côté Magic Kingdom, et d'aller plus vers le côté Adventureland, film d'aventure, slash buckler. Sauf que, ben, ça échoue au niveau de la narration. J'ai l'impression, en fait, que le scénario, qui a subi pas mal de réécriture, n'était pas hyper au point, et ça se sent, en fait, qu'il y a des faiblesses, et c'est bien dommage. Alors, ben, justement, en parlant d'histoire, ça parle de quoi ? En fait, c'est l'histoire, donc, de Milo, ou Milo, qui est une sorte de rat de bibliothèque, donc un bon geek, en fait, au début du XXe siècle, qui est un passionné de la cité perdue d'Atlantide et qui rêve, en fait, de la découvrir de son vivant. Son grand-père, lui, était, pareil, un passionné de cette cité-là, a écrit un journal, qui est une sorte de manuel, en fait, une cartographie de la civilisation perdue d'Atlantide. Et donc, un jour, Milo, en fait, il reçoit l'aide d'un ami de son grand-père, qui est une sorte de nabab, en fait, qui organise une expédition pour aller trouver la cité d'Atlantide. Et Milo, il est convié. Mais Milo va, du coup, rencontrer les membres de l'équipage, en fait, de l'expédition, qui sont une bande, on va dire, un peu des mercenaires, qui vont l'aider à accomplir cette tâche. Voilà un petit peu le pitch. Alors, moi, ce que, danser déjà, en fait, en termes de qualité, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même des belles choses dans ce film, notamment, en fait, comme je le disais, cette volonté originale et d'être plus dans le film d'aventure. Moi, ça m'évoque énormément Indiana Jones, et notamment Indiana Jones et la dernière croisade, par l'aspect du bouquin, en fait, du journal du grand-père, qui est une référence évidente au journal d'Henri Jones, dans Indiana Jones et la dernière croisade. Ça me fait penser aussi au jeu vidéo Indiana Jones, Fate of Atlantis, qui racontait déjà la recherche d'Indiana Jones de la cité perdue d'Atlantide. Le scénario a été, donc, comme je disais, subit pas mal de réécritures. Le premier à s'être lancé là-dedans, c'est Joss Whedon. Après, lui, il est parti pour diverses raisons. Mais on sent, en vrai, qu'il y a pas mal de choses qui manquent. En vrac, je dirais que, par exemple, les personnages ne sont pas hyper consistants et sont hyper interchangeables. Je parle pas du personnage de Milo, qui est, lui, plutôt cool, du personnage de geek, en fait, un peu maladroit. Mais je parle surtout des membres de l'équipage, en fait, qui, vraiment, sont totalement dispensables et n'ont pas vraiment de caractéristiques bien établies. Donc, bon, on se laisse un peu porter par le film, par le rythme du film, qui enchaîne un peu les péripéties façon sériale. Donc, référence absolue de George Lucas et Spielberg quand ils ont écrit les Indiana Jones. On sent qu'il y a aussi la volonté d'adapter Jules Verne, notamment Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les mers, avec le sous-marin qui évoque le Nautilus. Il y a des moments de bravoure, que ce soit dans les péripéties qui traversent les personnages. Il y a une scène avec le Léviathan, le monstre imaginaire, mythique, qui fonctionne plutôt bien. En termes de graphisme et d'animation, c'est très bien. Franchement, le style de dessin évoque par certains aspects aussi les dessins de Miyazaki, en tout cas la technique d'animation des studios Ghibli. Mais dans un côté très bande dessinée, comics, sérieux, adulte. Mais tout ça, vraiment, comme je le disais, souffre d'incohérence scénaristique, de facilité. Il y a un côté où ça va très très vite dans les péripéties. Par exemple, tout le début, la recherche de la cité perdue sous la mer, tout ça va très très vite. Les choses ne sont pas suffisamment exposées pour qu'on s'y attache et très vite, on passe à autre chose. Et c'est dommage. Après, il y a des très bonnes choses. Toute l'invention de la cité d'Atlantide, la civilisation, la langue. Ils ont vraiment fait appel à l'inventeur du Klingon, la langue dans Star Trek. Ils ont fait appel à lui pour lui demander de créer une autre langue, une langue qui n'existe pas, la langue d'Atlantide. Et voilà, donc tout ça, vraiment, est basé sur des recherches. Tous les designs, en fait, de la civilisation Atlantide se démarquent totalement des influences de la mythologie grecque. Et on va plutôt vers des civilisations mayas, aztèques, voire asiatiques. Après, le film, voilà, je trouve qu'il est un peu long, qu'il s'embourbe un petit peu, que les personnages mis à part Milo et la princesse Kira, qui est vraiment superbe, ça fait que ça retombe un petit peu comme un château de cartes. Et surtout que le film n'a pas du tout marché. Au contraire, il s'est explosé la face. Voilà, en tout cas, pour Atlantide. Moi, c'est un film que je vous conseille si vous voulez découvrir un petit peu les autres Disney. Il y a quand même des bonnes choses à garder. C'est un petit peu à l'image de La Planète au Trésor. C'est des bonnes intentions, mais dans l'exécution, ça manque quand même de quelque chose. Sachant qu'en plus, à la base, c'est quand même le duo qui a eu le succès de La Belle, la Bête, du Bossu de Notre-Dame, tout ça. Et bon, on sent que c'est un petit peu plus faiblard. Ah oui, autre chose, c'est le premier Disney, en fait, qui sortait sans aucune chanson. Là, la bande originale est composée par James Newton Howard et est plutôt belle, en plus. Mais du coup, il n'y a aucune partie musicale. Vraiment, on cherche à s'éloigner le plus possible du côté Broadway. En tout cas, moi, je lui mets la note de 6,5 sur 10 parce qu'il y a des bonnes choses. Tout n'est pas mauvais. Il y a des choses à sauver, mais ça reste quand même assez décevant. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada